Avec les mots de Sören Kierkegaard, invoquons le Seigneur. Tu nous as aimé le premier. Et si je me lève à l'aube et tourne à la même seconde vers toi mon âme et ma prière, tu me devances, tu m'as aimé le premier. Quand je me retire de la distraction et recoille mon âme pour penser à toi, là encore, tu es le premier. Amen. Je vous invite à prolonger cette invocation en chantant le cantique 406. En temps, ô Dieu de vérité, nos voisins, nos prières, Viens mettre en nous ta charité, ta force et ta lumière. Amen. 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 Que ton royaume, ô Dieu vivant, soit parmi nous dès à présent, au cœur de ceux qui croient. La grâce et la paix nous sont accordés en abondance de la part de notre Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni, vers lequel nous nous tournons ce matin pour recevoir de lui la force, la paix, l'espérance dont nous avons besoin. Bienvenue à chacune et chacun d'entre vous ce matin, après le dimanche riche de la semaine dernière. Nous voilà entrés dans ce mode plus calme de vacances, mais nous sommes là, nous nous retrouvons. Et si vous êtes là de passage ou pour la première fois, soyez tout particulièrement les bienvenus pour ce culte du dimanche matin. Je vous invite à louer le Seigneur en prenant le psaume que vous trouvez dans le feuillet, ce magnifique psaume 34, et je vous invite à me répondre en dialoguant avec les phrases qui sont écrites en écriture droite, légèrement décalées. Nous prions. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à la bouche. Je suis fier du Seigneur, que le Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons ensemble son nom. Je suis fier du Seigneur, et il m'a répondu, que le Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Ceux qui ont regardé vers Lui sont radieux, et leur visage n'a plus à rougir. L'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. Croyez-le, et il a accès au nom de Seigneur et au nom, que le nom de l'homme est le refugie. Craignez le Seigneur, vous qui l'a consacré, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Il est donc le reste de son nom de la femme, mais rien ne manque à ceux qui le cherchent. Amen. Nous savons tous combien il est difficile de vivre à la hauteur de ce que le Seigneur attend de nous, Lui qui compte sur nous, Lui qui nous envoie comme ses disciples. Et c'est pourquoi nous voulons, malgré la sincérité de notre louange et la profondeur de notre foi, Lui d'emblement des humblements pardon. Et pour cette prière, j'en prends de ces mots à ma collègue décédée, Anne-Christine menue le cours. Prions. Seigneur, rappelle-moi chaque fois que je m'égare loin de toi. Chaque fois que j'oublie ta présence, rappelle-moi, Seigneur, que tu es avec moi. Chaque fois que les difficultés me font perdre pied, chaque fois que la souffrance m'épuise, rappelle-moi, Seigneur, que tu es avec moi. Chaque fois que mes lèvres m'édisent, chaque fois que le mal m'éloigne de toi, rappelle-moi, Seigneur, que tu es avec moi. Chaque fois que je me trahis moi-même, chaque fois que je suis infidèle à ta parole, chaque fois que je fais le mauvais choix, rappelle-moi, Seigneur, que tu es avec moi. Faisons un instant silence devant Dieu. Frères et sœurs, c'est une parole certaine et digne d'être reçue avec confiance. Chantons notre reconnaissance en prenant le cantique 400. Je veux t'aimer, ô toi qui m'aimes, je veux te consacrer mon cœur, t'aimer enfin plus que moi-même. Je veux t'aimer, ô toi, mon cœur fidèle. Je veux t'aimer, mon cœur fidèle, car le premier fut m'a aimé. Je peux te promener pour mon aile, pour me servir et me donner, faisant paraître tous les jours un peu de ton amour. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Viens déblayer les obstacles qui pèsent sur notre vie et qui empêchent la joie de l'Évangile de raisonner en nous et d'être portés à tous ceux et celles qui attendent de retrouver les couleurs de la vie. Viens, Seigneur, et que ta parole nous donne la confiance et l'audace du disciple. Amen. La lecture de ce matin est tirée de l'Évangile de Matthieu au chapitre 10, les versets 37 à 42. Qui aura sa croix et vient à ma suite n'est pas digne de moi. Qui aura assuré la vie la perdra et qui perdra sa vie à cause de moi l'assurera. Qui vous accueille m'accueille moi-même et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et qui accueille un juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Quiconque donnera à boire, ne serait-ce qu'un verre d'eau fraîche, à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, en vérité, je vous le déclare, il ne perdra pas sa récompense. Amen. Le principe premier d'un mouvement sectaire, d'une secte, c'est bien connu, c'est de chercher à séparer le nouvel adhérent de son environnement proche, de sa famille, de ceux qu'il aime, de ses amis. Ainsi la secte pourra plus facilement, dans le fond, lui faire perdre tous ses repères et pourra, sans opposition, sans voix discordante, lui laver le cerveau et changer radicalement sa personnalité. C'est assez redoutable et très efficace. Or, aucune démarche spirituelle, quelle qu'elle soit, ne devrait se vivre au prix de la destruction des liens familiaux. Et c'est pourquoi ces paroles de Jésus que nous venons de réentendre sont franchement assez choquantes. « Qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. » « Qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Alors, une nouvelle fois, comme toujours, avec ces textes, il faut creuser, il faut chercher pour essayer de surmonter cette gêne première et, ma foi, fort légitime. Le thème central de notre passage, de celui qui précède, est celui de l'envoi en mission. Les disciples sont envoyés en mission et donc, plus globalement, le thème, c'est celui de comment nous arrivons à suivre le Christ. On dit, en termes théologiques, on appelle ça la suivance. Comment est-ce que nous nous mettons à marcher à la suite du Christ ? Comment pouvons-nous, chacun, chacune d'entre nous, nous engager à la suite du Christ ? Et quelles conséquences concrètes cet engagement, ce choix personnel, peut-il avoir sur nos vies ? Or, la première chose à souligner, c'est intéressant, c'est que le verbe grec, qui est traduit par « aimer » dans notre passage, n'est pas l'habituel verbe grec « agapao », qui est utilisé dans l'Évangile pour décrire l'amour pour Dieu, l'amour du prochain, mais « phileo », qui est beaucoup plus rare chez Matthieu, où il est généralement pris dans un sens plus péjoratif, qui veut dire plutôt « s'affectionner » ou « s'attacher à ». C'est intéressant déjà de noter cette subtilité. Cette parole de Jésus dénonce donc principalement des attachements, certes légitimes, mais qui pourraient risquer de devenir encombrants, voire étouffants. De fait, il n'y a pas de concurrence entre ces deux amours, l'amour dû à Dieu et celui pour ses proches. Mais le risque que certains attachements deviennent problématiques. On peut aisément le constater avec certaines amours parentales qui peuvent devenir étouffantes, voire pathologiques, et ne pas permettre à l'être aimé de véritablement vivre sa propre vie et son envol. Et si l'on quitte le domaine de la psychologie familiale, pour revenir à celui de notre attachement au Christ, on constate également qu'on peut parfois être mis en porte-à-faux dans nos relations intimes, amicales ou professionnelles, à cause précisément de notre attachement au Christ ou de notre volonté de marcher à sa suite. Ce n'est pas toujours simple de vivre en chrétien dans une société déchristianisée, ou plus simplement encore comme croyant dans une famille qui ne partage pas forcément nos convictions. L'autre jour encore, je discutais qu'un jeune homme qui a fait lors de nos retraites une véritable expérience spirituelle, et qui lui a donné le goût de l'évangile, et depuis nous sommes en chemin avec lui, peut-être pour un éventuel baptême, mais ce n'est pas évident pour lui de faire accepter sa démarche par sa famille qui est très loin de l'évangile, et qui lui disait « mais qu'est-ce que tu vas perdre du temps avec ça ? » Maintenant que nous avons quitté un monde culturellement imprégné par le christianisme, nous retrouvons en terre de mission des questions proches de celles qu'ont dû affronter les premiers chrétiens dans leur rapport au monde. Et cela nous rappelle que suivre le Christ, vouloir vivre de l'évangile, et chercher à vivre en cohérence avec cette parole, aura forcément des implications, des conséquences dans notre manière de vivre. Le Christ, du reste, le dit sans détour à ses disciples quand il les envoie en mission, c'est un peu plus haut dans le même chapitre 10, quand il évoque les persécutions et même les trahisons que subiront les disciples. Ce ne sera pas pour eux une partie de plaisir, de tout repos, que de partir en mission. Cela peut se traduire pour nous par le fait qu'on ne peut imaginer que l'on va pouvoir adhérer au Christ en continuant à vivre comme avant, bon an, mal an, sans que cela bouleverse notre vie, ou nous oblige à faire les choses forcément un peu différemment, ou nous pousser parfois à aimer des personnes avec lesquelles nous n'aurions pas forcément, spontanément, souhaité cohabiter. On peut penser ici, en revenant en arrière dans la Bible, à ce fameux personnage de Jonas. J'ai une tendresse particulière pour Jonas, qui, vous vous en souvenez, n'avait rien demandé à personne, qui était tranquille, qui vivait une vie peinard, quand tout d'un coup la parole de Dieu lui est tombée dessus, et il n'a pas pu faire autre chose que, dans le fond, de se lever, partant d'abord à l'opposé, puis, finalement, devant, plus ou moins, de bon gré, accepter sa mission. Jonas, c'est un peu l'exemple du croyant non pratiquant qui voulait une vie tranquille, sous son arbre, mais voilà que tout d'un coup la parole vient bouleverser sa vie. Il ne peut pas rester simplement assis comme avant. Si le Christ rappelle la difficulté de suivre sa parole au cœur du monde, jamais pour autant il nous invitera à rechercher la souffrance ou les difficultés. Il n'y a pas pour le Christ de pédagogie de la souffrance, aucun mérite particulier à chercher la souffrance. Être disciple, ce n'est pas être masochiste. Alors, il faut relire ce verset 39, avec intérêt, quand il dit « qui perdra sa vie à cause de moi la gagnera ». Il n'y a pas dans ce verset, comment dirais-je, d'appel au djihad ou au martyr. Alors, certes, c'est vrai que les premières communautés chrétiennes ont particulièrement honoré les premiers martyrs chrétiens, mais en même temps, il s'est assouligné, elles refusaient cet honneur à ceux qui allaient chercher volontairement le martyr. Non pas donc le goût du sacrifice, mais le rappel que suivre le Christ ne sera jamais un chemin de coucouning spirituel. Suivre le Christ, ce n'est pas seulement un petit plus pour notre vie, dont on se sert quand on en a besoin, un peu de, vous savez, de baume spirituel. Il faut reconnaître que la foi nous implique, nous engage et parfois nous dérange et nous invite à quitter notre confort. Parfois même cela peut, il est vrai, altérer ou compliquer les relations avec nos proches, notre famille ou nos collègues. Et c'est triste. Mais pour rechercher cette vraie vie promise par le Christ, il faut parfois accepter de perdre certains aspects de sa vie ou de sa tranquillité. Même si pour nous la situation reste dans notre contexte extrêmement confortable, il faut être conscient de cette réalité, ne serait-ce que par égard pour tous les martyrs chrétiens d'hier et d'aujourd'hui qui ont payé et qui continuent, eux, de payer au prix de leur vie ou de leur liberté le fait de suivre le Christ. Chaque mois, je reçois ce bulletin de Solidarité Chrétienne Internationale, CSI, Christian Solidarity International, c'est en français, et non les familles chrétiennes. Et c'est, dans le fond, un catalogue, dans le fond, souvent des souffrances endurées par les chrétiens aux quatre coins du monde. Dans ce numéro, plus précisément, il y a des articles sur la situation des chrétiens en Inde, au Nigeria, au Pakistan, au Soudan. Et la liste est égale, est hélas longue. Ici, en Suisse, nous avons la chance de vivre en paix. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Et mon collègue Samuel Gayem Bako, qui était avec nous dimanche dernier, le rappelait encore, la manière de vivre face à la guerre et à la souffrance récurrente. Nous pouvons, nous, exercer notre foi sans risquer notre liberté ou notre vie. Et ce confort, je le crains, nous a un peu assoupis. Et le risque est grand, alors, de nous, dans le fond, de faire de la foi un choix un peu mou, un petit appendice à notre vie, une pommade spirituelle. La foi, or, doit demeurer le moteur de notre vie et donc un engagement fort. Et c'est vrai, c'est un vrai défi. Et c'est ce que nous rappelle, je crois, aussi ce verset 38 du texte. « Quiconque ne prend pas sa croix et vient à ma suite n'est pas digne de moi. » On pourrait y voir là une injonction un peu morbide ou masochiste, mais encore une fois, on l'a dit, il n'y a pas de mise en valeur de la souffrance en tant que telle. La souffrance n'est jamais un but à rechercher, car il nous rapprocherait du Christ ou ferait de nous des super-chrétiens. Non. Mais porter sa croix, c'est reconnaître ses propres limites, ses douleurs, ses difficultés, ses défauts. Porter sa croix, c'est accepter que marcher à la suite du Christ, si cela peut nous apporter un plus essentiel à la vie, n'est pas forcément un chemin qui va simplifier notre vie, l'édulcorer ou la rendre sans aspérité. La foi n'a pas pour but non plus de nous faire croire que nous allons pouvoir transcender nos limites ou rechercher l'au-delà de notre humanité. C'est bien au contraire au plus profond de notre humanité, assumé dans sa fragilité, dans une confondation audacieuse au monde, que nous devons rechercher notre vraie liberté. Et Paul le rappelle déjà dans sa lettre aux Philippiens, quand il leur écrit « Comportez-vous ainsi entre vous comme on le fait en Jésus-Christ, lui qui est de condition divine, n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être l'égal de Dieu, mais il s'est dépouillé prenant la condition de serviteur. » C'est en acceptant sa vie dans toute sa simplicité qu'elle peut trouver toute sa valeur. C'est peut-être là le premier mouvement de la foi. Oser la démaîtrise, le lâcher prise, apprendre à ne plus contrôler, mais à faire confiance, mourir à cette prétention de tout contrôler pour naître à une nouvelle forme de vie. C'est peut-être cela que veut dire porter sa croix. Lorsqu'on se met à suivre le Christ, à écouter sa parole, à se laisser guider par son esprit, on mesure combien notre foi est puissante, combien elle possède une force de vie inouïe, cette force de résurrection, cette force-là crée inélectablement dans le fond des remous. Elle fait bouger les choses en nous et autour de nous, et parfois en bien, et parfois cela suscite des résistances. Le Christ aujourd'hui nous rappelle sans détour que si nous voulons suivre le Christ, si nous voulons vivre de l'évangile à l'écoute de l'esprit, il faut être prêt parfois à renoncer à ses rêves, à ses ambitions, à son confort, à une certaine forme de facilité de vivre ou de penser. Et cela est vrai, je l'ai dit, dans nos relations familiales, personnelles, je pense que cela est vrai aussi collectivement. Au moment où nos églises vivent une forme de décroissance, nous aurions tort de rester repliés sur nous-mêmes. Comme le Christ a envoyé ses disciples en mission et ne les a pas contenés au temple ou à la chambre haute, le Christ nous envoie aussi. Nous ne sommes plus dans un monde qui baignait dans une culture chrétienne, comme c'était encore le cas il y a 30, 50 ou 100 ans. A l'image des premières communautés chrétiennes, nous devons désormais oser la confrontation au monde et cela n'est pas facile. La particularité du protestantisme dans ce contexte-là fut de tout temps de chercher à pénétrer la société, à l'imprégner, à s'y fondre, à tel point que le risque aujourd'hui est grand de voir le protestantisme se diluer dans la société par manque d'affirmation claire de sa spécificité. Nous devons probablement aujourd'hui ne plus tant chercher à nous fondre dans le monde que d'oser nous positionner dans le monde dans une confrontation non pas d'opposition, mais de proposition. Proposition de sens, de valeur et peut-être surtout d'espérance. Et pour cela, nous devons urgemment écouter le monde, entendre ce qu'il a à nous dire et surtout comprendre sa langue pour redevenir les disciples missionnaires que le Christ envoie. Les disciples ont dû être bien empruntés quand ils ont été envoyés en mission deux par deux par le Christ. Eux qui étaient de simples pécheurs, ouvriers ou paysans et qui devaient être de piètres prédicateurs, de pédagogues, je ne sais pas. Et que dire de leur mission renouvelée à la suite de la mort du Christ ? Ils ont sauté dans l'inconnu. Après la Pentecôte, ils ont fait confiance au souffle de l'esprit. Nous aussi, nous sommes un peu face à l'inconnu. Le monde change si vite. nos églises peinent à suivre. Chacun à sa mesure, chacun avec la force qu'il a, comme Gédéon, est appelé à remettre sa vie à plus grand que soi et à oser aller là où le Seigneur l'a envoyé ou placé à la rencontre de ceux et celles qu'il met sur notre route. Le Seigneur nous en fait la promesse. pour nous, il renouvellera sa force et son amour, mais il nous le demande. Nous devons faire preuve d'humilité, de confiance, de courage et d'audace. Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Je vous invite à vous associer dans la prière à cette confession de foi. Je crois en Dieu. Je crois qu'il nous a aimé le premier avant que nous existions, avant nos pères, avant les débuts obscurs dont sortit l'humanité, il nous a aimé. mieux qu'une mère, mieux qu'une mère en espérance qui pense à l'inconnu qui sommeille en elle, je crois que Dieu nous a aimé d'avance et porté, car nous sommes son espérance et nous sommes sa crainte, et nous sommes sa crainte, sa joie et sa douleur. Je crois que malgré l'immense peine qu'il subit par nous, Dieu nous a voulu et nous veut encore, toujours. À travers les obstacles, les chemins perdus, les gouffres, les ombres de mort, je crois que Dieu nous veut, nous mène et communie avec nous. Je crois que Dieu, en Jésus-Christ, nous aime victorieusement, avec une puissance devant laquelle tout cédera. Il boira à tous les calices, il combattra tous les combats, il descendra dans toutes les tombes, jusqu'à la fin, et la fin sera bonne. Oui, je crois que Dieu est amour et que son esprit nous anime et nous porte. Amen. Et nous entrons maintenant dans ce temps d'intercession. Je vous propose aujourd'hui de le faire de manière très spontanée, chacune et chacun, est invité soit à prier dans le secret de son cœur, soit à partager une intention de prière à haute voix. Chaque intention de prière sera entrecoupée par le répons du cantique 430 que nous chantons une première fois. Je vous propose de rester assis pour ce temps. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Seigneur, ce matin, nous aimerions te prier tout particulièrement pour ceux pour qui la foi implique des décisions souvent difficiles, implique souvent de prendre des risques pour leur liberté ou même pour leur vie. et nous te prions donc ainsi pour toutes ces communautés et sœurs dans le monde qui doivent vivre leur foi dans des situations de guerre, d'oppression, de discrimination. Et nous aimerions te prier aussi pour celles et ceux qui, autour de nous, vivent parfois leur engagement chrétien avec déchirement parce qu'ils se sentent incompris dans leur propre famille. Parfois aussi, la foi crée des tensions alors nous te prions pour que chacune et chacun puisse vivre sa foi dans la paix et la confiance. Et nous te prions pour tous ceux qui découvrent l'Évangile, ces jeunes notamment que nous accompagnons, puissent-ils, puissent-elles avec joie, découvrir le bonheur de se savoir ainsi aimé par toi, accompagné par ton souffle. Et puissent-ils, puissent-elles dans le fond faire le choix de la foi, un choix qui les engage même si cela est dans notre contexte pas toujours évident. Accompagnez-les et accompagne-nous aussi, nous qui devons parfois témoigner autour de nous. Ce n'est pas facile dans nos propres familles même, pas toujours évident de dire qu'on va au culte, qu'on croit, que la foi est quelque chose d'important pour nous. Alors aide-nous, aide-nous à oser cette parole simple et de vérité pour qu'à travers nous ton évangile puisse rayonner. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ressemble-nous dans la paix de ton amour. Seigneur, je te remets Fabien et Élie dans ce tournant douloureux de leur vie qu'ils puissent s'acheminer avec confiance et construire l'avenir qu'ils puissent te reconnaître comme guide. Amen. Seigneur, ressemble-nous dans la paix de ton amour. Seigneur, il y a bien que la violence s'arrête parce que depuis qu'une semaine on voit tous les jours à la télé que j'apprends mieux sur un flamme et il y a bien que ça s'arrête le plus vite possible. Amen. Seigneur, ressemble-nous dans la paix de ton amour. Seigneur, pense à Colette et à Nicole qui ont été hospitalisés aux Trois-Chaines. Garde-les de tout mal et je te prie aussi pour la paix dans le monde. Amen. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Pour la famille de Olivier, donne-leur ta paix, Seigneur. Amen. Véliens, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Merci pour la guérison de mon Fils, Seigneur. Merci. Amen. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Seigneur, toutes nos prières, tu les as entendues, celles qui sont restées dans le secret de notre cœur et celles et celles que nous t'avons adressées avec confiance. Seigneur, nous savons que tu es un Dieu bon, un Dieu qui écoute et qui exauce. C'est dans cette confiance que nous pouvons te prier. C'est dans cette confiance que nous pouvons réunir maintenant toutes nos prières en te disant. En te disant tous ensemble notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire aux siècles des siècles. Amen. Et je vous invite à prendre maintenant pour dire notre reconnaissance le cantique 402, pendant lequel l'offrande pour la vie de la paroisse va être recueillie. Celui que j'assumerai La peste du Dieu de grâce Son nom est Jésus-Christ 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 M'allez Jesus Jésus-Christ Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Nous la vivons non pas comme un acte de bonté, mais simplement comme un acte de justice, de partager un peu de ce que nous avons reçu. Alors nous te remettons celles et ceux qui ont la charge de notre communauté, qu'ils puissent toujours, qu'elles puissent toujours, dans le fond, la conduire pour que cette communauté soit un lieu de joie et de partage de l'Évangile. Amen. Amen. Et rendons grâce au Seigneur. Père, nous te rendons grâce, car au milieu de nos peines et de nos difficultés, nous savons que tu es un Dieu que l'on ne peut qu'admirer, chanter et aimer en Jésus-Christ. Pour le monde si fragile mais si beau, pour la vie si menacée mais si belle, pour cet immense univers où s'épanouira ton royaume, nous te rendons grâce. Pour ce jour qui nous redit la résurrection, pour cette Église qui nous rassemble, pour ton Évangile, pour ta volonté de te servir de nous, pour la promesse de ton éternité, nous te rendons grâce. Et parce que nous pouvons t'aimer et nous aimer sur la terre, au nom de l'amour du Christ, en paix et avec joie, Père, nous te louons et nous te rendons grâce. Amen. Au moment d'arriver au terme de notre culte de ce matin, quelques petites annonces. Nous vivons désormais dans ces mois de juillet et août, un peu, en tout cas jusqu'à la mi-août, au rythme des vacances. Les réunions, rencontres et groupes sont un peu en stand-by durant cette période. Mais nous avons néanmoins organisé un rendez-vous hebdomadaire chaque jeudi à 19h30, ici même, dans le jardin en principe, le temps aidant. Nous avons un temps de partage biblique très détendu et sympathique, conclu toujours par un petit apéritif. Donc, n'hésitez pas, si vous avez un peu de temps et l'envie, tous les jeudis à 19h30. Et j'aurai le plaisir d'ouvrir les feux, jeudi prochain, avec, je vous promets de redécouvrir de manière un peu différente, le récit, le célèbre récit des pèlerins d'Emmaüs. Voilà, un récit qui nous retourne, c'est le titre, et vous avez toutes les indications sur le foyer. Bien, tout à l'heure, nous aurons le plaisir, grâce à Octavio qui nous a préparé tout ça, de pouvoir prolonger ce culte autour d'un apéritif. Si vous n'avez pas reçu régulièrement les informations de l'avis de notre communauté, la feuille du mois, le journal de paroisse, n'hésitez pas à les prendre. Ils sont à votre disposition, de même que le texte de la prédication de ce jour. Ce soir, il y aura bien évidemment le culte du soir à 20h30 à la chapelle de Champel. Et la semaine prochaine, c'est mon collègue Vincent Schmitt qui aura le plaisir de célébrer le culte à 10h aux eaux vives. Voilà, il y aura toujours un de nous présent durant cette période estivale. Je vous invite à chanter encore une dernière fois avant de nous quitter avec ce cantique d'envoi au numéro 144. Donnons l'ourange et gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit et gardons la mémoire. Heureux qui se confie en son divin pouvoir. Seigneur, en nos détresses, augmente-nous la foi. Comptant sur tes promesses, nous regardons à toi. Le royaume de Dieu n'est pas loin. Soyez les témoins joyeux de cette bonne nouvelle. Il est là à portée de notre regard, de nos mains, de notre cœur. Il s'écrit avec les mots de l'Évangile, le mot paix, que la paix soit avec vous. Avec le mot amour, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Le mot pardon, Père, pardonne-leur. Oui, que la paix de Dieu vous construise, que son amour vous guérisse, que son pardon vous réjouisse. Oui, que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur et la communion du Saint-Esprit nous gardent et nous conduisent dans sa paix. Amen. Je vous invite à reprendre place pour entendre le dernier jeu d'orgue que Tigran a préparé pour nous. Sous-titrage MFP. Amen. Sous-titrage MFP. Amen. Amen. Sous-titrage MFP. Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.